Aux yeux de Dieu, ma vie était inacceptable. Lorsque j'étais jeune, j'allais à des fêtes et je buvais de l'alcool. J'allais aussi en boîte. Un jour, j'étais en train de regarder la télévision chez moi lorsqu'un pasteur est arrivé et m'a dit « Si tu demandes à Dieu de te montrer son vrai peuple, il te montrera son église. » Je ne savais pas comment parler à Dieu ou comment prier. Et cette nuit-là, j'ai prié pour que Dieu me montre son église. C'était un vendredi soir. Le lendemain matin, alors que j'allais chercher de l'eau, j'ai rencontré un ami qui m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit que je prenais une douche pour sortir. Alors il m'a invité à aller à l'église avec lui. J'ai dit « Oui, bien sûr. » Puis, après être allé chercher de l'eau, je me suis douché et je suis allé à l'église avec lui. Depuis, je suis dans cette église et j'ai été baptisé le 1er mai 2010. Je suis barbier. Grâce à ce travail, Dieu me permet d'avoir un salaire et de payer mon ticket pour me rendre à Caldera, à Sao Tomé et Principe, où je travaille en tant que missionnaire. J'y suis allé la première fois pour prêcher l'évangile et j'ai trouvé des habitants extrêmement sympathiques. J'ai donc demandé à mon église de m'envoyer là-bas pour être assistant. Peu de temps après mon arrivée, le responsable est parti et je l'ai remplacé à la tête du ministère. Cela n'a pas été facile, mais Dieu m'a toujours guidé. Un trajet aller-retour peut me coûter jusqu'à 80 000 d'obras. Quand je ne peux pas me le permettre, Dieu me donne la force de prendre le vélo-taxi et d'y retourner à pied. Quand il y a une semaine de prière, je m'y rends seul. Parfois, les réunions se prolongent jusqu'à 20 heures ou 21 heures, car beaucoup de personnes ont des questions et je n'aime pas les laisser avec des incertitudes. Alors, je rentre accompagné de Dieu, Lui seul me protège. J'arrive toujours sain et sauf, car Dieu me guide. Les habitants de Caldera sont charmants et aiment écouter la parole de Dieu. Notre plus grand défi est de trouver un abri, où nous pouvons nous réunir pour prier notre Dieu. Les mercredis et vendredis, nous adorons Dieu sous une lampe solaire et tous les sabbats, nous Lui rendons gloire dans une petite maison. Nous prions Dieu de nous accorder un abri. Jésus nous a laissé une mission. Il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cela me motive à partager le message de Dieu avec ce groupe de personnes qui vit dans un endroit reculé. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à faire avancer cette œuvre à Caldera et atteindre les communautés qui environnent cette ville. Merci de prier pour que Dieu nous aide à remporter cette bataille et pour que nous puissions prêcher l'Évangile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !